Musique Bien amis bonjour, l'année est en train de finir et j'ai décidé de vous bénir maintenant. Vous voyez, parfois nous passons le temps à nous battre avec des problèmes et contrairement à ce que Dieu nous a promis, nous luttons, nous nous battons à tel point que nous avons l'impression que quelqu'un a changé notre destin. Quand nous regardons ce à quoi nous rêvons quand nous étions enfants à l'école, ce pourquoi nous nous sommes battus durant des années, ce pourquoi nous sommes allés à l'école, ce pourquoi nous avons étudié, ce pourquoi nous avons tant rêvé comparé à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme s'il y avait eu un bouleversement négatif dans certains cas. À part certains individus qui ont eu la chance de réaliser exactement ce qu'ils désiraient, ce pourquoi ils sont allés à l'école, rares sont les gens qui ont réussi à atteindre leur but. Voici la raison pour laquelle j'ai décidé de dire deux mots pour toi. Si tu crois en cette parole, partage-la, peut-être que ça va aider quelqu'un qui a l'impression qu'il y a eu un changement dans sa vie, un changement qui n'est pas venu de manière positive, mais de manière négative, comme si on avait changé son destin. Donc, si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui n'aimeraient pas rater leur destin, cette prière est pour toi. L'année est en train de finir et j'aimerais te permettre d'avancer dans la vie. Répète ces paroles avec moi et pense à ce que tu dis, crois et tu verras ce que tu vas faire pour toi. Répète avec moi. Seigneur, si mon destin a été changé, aide-moi à reprendre le contrôle de ma vie. Seigneur, si tes projets pour moi ont été inversés par la sorcellerie, aide-moi à reprendre mes opportunités dans le nom de Jésus. Seigneur, si ma vie a été bouleversée par la sorcellerie, restaure ma destinée au nom de Jésus. Seigneur, si les forces invisibles et les hommes ont travaillé pour inverser tes plans pour moi, aide-moi à reprendre le contrôle de ce que tu as prévu pour moi au nom de Jésus. Seigneur, je veux réécrire mon histoire. Enlève tout ce que les hommes ont ajouté à ma vie. Supprime tout ce que les gens ont ajouté à ma vie. Dégage tout ce que le diable a installé sur mon chemin pour que chaque fois que ma vie doit rencontrer des bonnes choses, je sois confronté à des difficultés. Seigneur, aide-moi à reprendre le contrôle de ma vie dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui domine négativement ma vie, dégage-le pour que je puisse accomplir mon destin au nom de Jésus. Qui a changé mon destin? Qui combat mon destin? Qui fout droit mon destin? J'ordonne à toutes les armes de mes ennemis de retourner contre l'envoyeur au nom de Jésus. S'il y a un homme ou une femme qui pratique la sorcellerie, le mysticisme, le maraboutage pour inverser mon destin. Je déclare tes pratiques nulles et sans effets au nom de Jésus. Bien aimé, je vais te permettre de continuer cette prière, mais cette fois-ci, tu vas dire Amen pendant que je te bénis. L'année est en train de finir, parfois, il suffit d'un mot, un mot de foi, une parole de vie. Comme la Bible le dit, il envoya sa parole et les filles échappaient de la force. Peut-être que là où les gens se sont mis ensemble pour te maudire, pour t'insulter, te critiquer, pour te condamner en disant à cause de ton comportement que tu ne vas jamais avancer. Moi, aujourd'hui, je vais te déclarer une parole positive. Bien aimé, c'est parole contre parole. Voici pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui les aiment mangeront leurs fruits. Alors que les gens sont en train de maudire ta vie, moi, je vais bénir ta vie. Mais je te demande, s'il te plaît, aussitôt que tu reçois cette vidéo, ce n'est pas obligatoire, mais partage pour bénir aussi quelqu'un de la même façon que je suis en train de te bénir. Ne dis pas Amen pour toi seul pour ignorer cette parole, alors que peut-être que Dieu veut passer par toi pour toucher la vie de quelqu'un. Je déclare à l'instant même que tu es en train de partager cette vidéo pour bénir quelqu'un, que toi aussi, tu ne manques jamais ton destin dans le nom de Jésus. Là où les hommes se sont réunis pour te condamner, je te décondamne. Là où ils ont dit que tu ne vas jamais réussir, je brise la malédiction sur ta vie au nom de Jésus. Peut-être que les années passées, tu as échoué, tu as souffert, tu as galéré de manière misérable. Peut-être que cela fait 10 ans déjà que tu as raté toutes tes opportunités. Ta vie n'a été que bataille et bataille et bataille parce que l'ennemi t'a fermé les portes. Je revends que toutes tes portes soient fermées, soient ouvertes au nom de Jésus. Que tes bonnes portes soient fermées à tes ennemis. Quiconque veut entrer dans ta vie pour te débrouiller ne trouvera jamais le chemin de ta vie dans le nom de Jésus. Lorsque les avions de sorcellerie viendront, que l'ennemi ne trouve que du désert là où existe ta maison, qu'il ne trouve que des fleuves, qu'il ne te retrouve jamais, qu'il ne te localise jamais. Que le son de Jésus te couvre dans le nom de Jésus. Je te bénis là où les hommes se sont réunis pour te maudire. J'annule toutes les malédictions sur ta vie. Je les brise et je les supprime. Je les annule et je les casse. Je brise le plan de l'ennemi. Tout complot de cette année, tout complot du monde des ténèbres, tout complot en fin de l'année, soit brisé, supprimé, annulé et retourné cent fois plus fort à l'envoyeur avec un double effet immédiat au nom de Jésus. Peut-être qu'ils t'ont lancé une maladie pour te condamner à mort. J'annule la maladie et je la retourne à l'envoyeur. Peut-être qu'ils t'ont maudit pour que ta vie soit un échec. Je brise la malédiction et je décondamne ta vie dans le nom de Jésus. Peut-être qu'ils ont confié ta vie aux rivières, aux fleuves, aux éléments pour que tant que tu marches entre le ciel et la terre, ta vie n'avance jamais. Je brise tout ce qu'ils ont fait contre toi avec le soleil, le feu, la terre, l'eau, les plantes et le vent. Et j'ordonne maintenant aux éléments naturels de s'unir et de combattre tes ennemis jusqu'à leur destruction au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui me combat parce que j'ai pris pour toi, que Dieu lui-même combatte l'individu en question dans le nom de Jésus. Quiconque se lève contre toi soit terminé par l'épée de Dieu. Quiconque va m'attaquer après cette prière. Sois foudroyé sept fois plus fort par le tonnerre dans le nom de Jésus. J'envoie le vent en tout lieu où tes ennemis vont se réunir en cette fin d'année pour planifier ta mort. J'envoie le tonnerre, j'envoie le tourbillon car il est écrit en Esaïe 41. Tu rendras les collines semblables à Delabarre, tu les vanneras et un tourbillon les dispersera. J'envoque les quatre vents de l'éternel pour poursuivre tes ennemis, pour poursuivre mes ennemis, pour poursuivre nos ennemis. S'il y a quelqu'un qui décide ta mort cette année, je prophétise qu'il mourra à ta place. S'il y a quelqu'un qui programme un accident pour condamner ta vie, lui-même mourra dans l'accident avant l'accomplissement de son plan et son plan échouera. Je te bénis là où les gens se sont réunis pour te maudire. Je te libère là où ils t'ont attaché. Je te détache là où ils t'ont maudit. Je libère ton chemin là où les ennemis ont ordonné la fermeture et les blocages. Reçois la faveur que 2020 soit pour toi une année prospère. Que l'année prochaine soit pour toi une année de rattrapage, d'accomplissement et d'épanouissement et surtout d'équilibre moral et d'harmonie dans tous les domaines de ta vie. Reçois cette bénédiction. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, écoute cette prière et refais-la. Si tu veux davantage de prière, en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien, un lien de Facebook et un lien de YouTube. Clique sur les deux liens et pour le lien de Facebook, clique sur like et pour le lien de YouTube, abonne-toi. Parce que si tu ne fais pas, tu vas rater les prières qui arrivent. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de programmes cette année pour aider les enfants de Dieu à avancer. Regarde en dessous de la vidéo, dans la description, tu trouveras un lien, un lien qui va te donner l'opportunité de prier, un lien qui va te donner l'opportunité de te protéger. Bien-aimé, peut-être que tu as écouté cette vidéo et tu veux juste la banaliser. Ne la banalise pas. Dieu fait tout pour une raison. Peut-être qu'à l'heure où tu es assis tranquillement, en train de mener ta vie, les gens sont en train de comploter contre toi. Cette prière tombe à point nommé, certainement parce que tu en as besoin. Dieu m'a certainement inspiré pour quelqu'un comme toi qui mérite d'être avancé, mais l'ennemi est en train de combattre pour changer ton destin, mais j'ai des cas qui ne changeront pas ton destin. Partage cette vidéo, ne l'ignore pas. Parce que si j'avais gardé ces paroles pour moi-même, elles ne seraient pas venues jusqu'à toi. Et en dessous de la vidéo, il y a un lien sur lequel, sur lequel, pardon, sur lequel, tu peux cliquer. Il y a un lien sur lequel tu peux cliquer et aimer ma page, de sorte que si je mets une vidéo en ligne ou si je passe en direct, tu puisses être informé. Voilà, va sur YouTube et abonne-toi à ma chaîne Éloge et Kissy. Fais j'aime, aime la page et active la notification ou va suivre ce book aussi. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu partageras pour bénir quelqu'un. Si tu veux, tu peux ignorer. Mais Dieu veut que nous soyons des gens qui partagent. C'est ainsi que lui aussi nous partagerons et nous partagerons pardon des bénédictions. Dieu veut qu'on partage. C'est ainsi que lui aussi nous partagera des bénédictions en cette fin d'année. Sois béni. Que ce début du nouvel an soit pour toi un nouveau départ. C'était votre frère Éloge et Kissy. Mon numéro de téléphone, c'est le 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Vous pouvez aussi visiter mon site internet océandesgrace.com. Océandesgrace.com. Abonnez-vous à ma chaîne et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne et que Dieu vous bénisse. C'était Éloge et Kissy. Merci.